Yo ! Quelle belle journée pour être en vie ! Alors aujourd'hui, je t'amène quelqu'un que j'ai rencontré à une soirée. Je me suis directement dit quand je l'ai vu, waouh ! Ce gars, il fait la différence, il faut absolument qu'il vienne sur le podcast. Cette personne, c'est Jérémy Vanob Dembosch. Alors j'étais à Bruxelles à un événement qui s'appelle les Influence Awards. C'était en octobre 2019, j'avais été invité par Sarah Rubio, ma me preneur. Et Jérémy est monté sur scène, il y avait une caméra qui le suivait et il est venu parler de networking. Et j'étais hyper content parce que moi, je suis un grand passionné de networking. C'est vraiment quelque chose qui a fait la différence pour tout ce que je fais, vraiment les relations. Et je trouvais ça dommage que très 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 peu de personnes en parlent en francophonie. Aux Etats-Unis, ils en parlaient tout le temps. Your network is your net for us, toutes ces phrases-là. Mais en francophonie, je ne voyais personne. Et quand j'ai vu Jérémy, je me suis dit, trop bien ! Donc j'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu que c'était vraiment l'ami des stars, carnet d'adresses incroyable, Stromae, Brad Pitt, Christian Odigier, Angela Joni, plein 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 de personnes dans tous les domaines, politique, sport, plein 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 de choses. Et du coup, aujourd'hui, on va parler un peu de son parcours parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et on va aussi parler de networking parce que je ne pense pas qu'il ne sera pas d'accord avec moi sur le fait que c'est la vision et que ça fait vraiment la différence. Comment ça va ? Déjà, merci beaucoup pour l'introduction, Toi. Ça fait plaisir que tu mettes en évidence l'importance du networking parce que, comme tu le dis, moi, dans toutes mes activités, que ce soit dans le sport, dans mes entreprises, dans mes marques, chaque fois que je fais quelque chose, j'ai intégré ça. Et ça, à chaque fois, fait que j'ai réussi à obtenir les objectifs que je voulais. Donc, c'est très, très important, le networking. Comment ça se fait déjà pour commencer que si peu de personnes en francophonie parlent de networking ? On va tout le temps te parler de faire ton avatar client, de savoir ce que tu veux vendre, le problème auquel tu réponds, tout ça. Mais on ne va jamais te parler de « non, mais il faut que tu network ». Pourquoi ? Déjà, en fait, on dit que le networking, c'est la règle invisible du succès dans un business. Et pourquoi c'est la règle invisible ? C'est parce que c'est très, très difficile à voir les effets directs. C'est compliqué parce que c'est des choses qui peuvent arriver parfois trois ans après une rencontre ou deux jours après une rencontre. Et c'est très, très difficilement mesurable. Et pourtant, c'est là le paradoxe, les plus grandes réussites au monde sont tous des personnes et des entrepreneurs et des leaders qui sont ultra bien entourés. Et il suffit de réfléchir un peu autour de nous. On va prendre un Bernard Arnault, un Barack Obama. Ces gens-là ont un réseau autour d'eux. Ils ont des contacts. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps à des dîners d'affaires, à des galas de charité, à des galas de bienfaisance parce que c'est dans ces moments-là qu'ils vont faire aussi des très, très bonnes rencontres. Et de là, vont naître des associations qui peuvent, mais carrément, changer une vie ou un business. Et en fait, le réseau, c'est ce que je dis, c'est notre talent, c'est notre moteur, notre passion, c'est notre moteur. Et le réseau, c'est l'accélérateur. Ça accélère tout. Et c'est vrai que les gens ne le voient pas ou ne le comprennent pas parce qu'il y a beaucoup de préjugés et de mythes par rapport au networking. On va dire que c'est opportuniste. On va dire que ça prend beaucoup de temps. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Moi, j'ai créé un réseau très, très rapidement. Et un des plus influents dans le monde. Et ça a été rapide. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de mythes aussi, de barrières comme la timidité, l'introversion, ne pas savoir quoi dire, ne pas oser aborder, ça fait que le networking, moins de gens le font. Et c'est aussi pour ça qu'il y a très, très peu de gens qui vont atteindre des sommets. C'est parce qu'il leur manque cette composante dans leur business. J'aime beaucoup l'expression que tu as utilisée de règles invisibles. Moi, ça me fait aussi penser un peu à de l'effet cumulé dans le sens, c'est comme la nourriture. Tout à l'heure, on parlait de plats qui sont healthy, etc. Tu ne vas peut-être pas voir les résultats maintenant, mais dans 5 ans, dans 10 ans, tout ce que tu auras mis dans ton corps qui sera bon pour toi, ça fera la différence et tu verras la puissance du réseau. Mais tout à l'heure, tu parlais de président de gala de bienséance. Tu savais, bienfaisance, bienséance ou bienséance ? Non, mais tu vois ce que c'est bienséance. Je pense que c'est bienséance. C'est bienséance, bien à faire. J'ai vu, j'avais lu, il y a peut-être un ou deux que Bill Clinton, quand il était à l'université, il avait un carnet dans lequel il marquait toutes les personnes qu'il rencontrait, ce qu'il faisait, leur situation familiale. Et qu'après, quand il s'est présenté aux élections dans les années 90, il a juste rappelé les gens qu'il a rencontrés depuis l'université. Il y avait un CRM avant l'heure. Mais ce que tu dis, c'est fou parce que j'en ai fait un article et justement, je référençais Bill Clinton. Et notre premier ministre en Belgique est un peu comme ça aussi. C'est des gens qui ont compris que l'aspect humain est ultra important, surtout les politiciens. Et Bill Clinton, quand il allait serrer une main à quelqu'un, il regardait vraiment un regard profond, les gens dans les yeux. Et donc, il créait une forte connexion. Et quand quelqu'un se sent important juste à cause d'une connexion forte et qu'on voit que la personne, elle s'intéresse à nous, derrière, les gens vont être beaucoup plus susceptibles d'aimer la personne et de voter derrière, à condition, bien sûr, que les idées sont bonnes. Et les politiciens sont les premiers à comprendre l'importance du réseautage. Barack Obama, il a été élu avec 52% des voix. Mais derrière, c'est parce qu'il avait des appuis forts sur chaque État aux États-Unis. Il s'est aussi créé un gros réseau de célébrités qui a fait que c'est sans doute ça. Et là, on est dans la règle invisible parce qu'on ne peut pas le mesurer. Qui a peut-être fait la différence en termes de vote ? Et c'est pour ça qu'on appelle beaucoup le réseautage le pouvoir des réseaux. Et donc, ça permet en fait de passer ce cap que les zones n'arrivent pas à passer. Et souvent, c'est ce qu'on dit. Il y a des millions de gens en fait qui ont des compétences et des connaissances. Toi, tu es chanteur, tu as des millions de chanteurs. Ce sont ceux qui vont en plus créer un réseau qui vont vraiment s'élever vers le succès ultime. J'explique pourquoi. Parce que tu es un chanteur, tu peux avoir beau du talent, enfin tu peux avoir plein de talent. Mais s'il n'y a personne qui te connaît, si tu n'as pas un réseau dans les radios ou dans la production, des choses comme ça, personne ne va forcément t'aider. Et moi, j'ai travaillé d'ailleurs avec des chanteurs. Ils s'appelaient les Twin Cellos. Et ils étaient talentueux. Et je les ai fait passer sur une grande radio nationale parce que j'avais le réseau. Eux avaient le talent. Et la combinaison des deux a fait qu'ils sont passés en radio et que derrière, ils ont signé en maison de disque. Mais ils m'ont dit, nous, on n'a pas le réseau, donc c'est très difficile de rentrer en radio. Et c'est là qu'on voit qu'il faut vraiment avoir ces deux composantes dans n'importe quelle activité. Oui. Non, c'est vrai. En fait, tu n'as même pas besoin d'être la meilleure, la plus compétente, le meilleur chanteur, le meilleur danseur, avoir le meilleur produit du monde. En fait, tu peux battre quelqu'un qui a tous les talents du monde avec un bon réseau. Je vais te dire un truc parce que souvent, les gens, ils se disent, mais comment ? Je suis certain que tu t'es posé la question et beaucoup de gens se posent cette question. Moi, j'ai évolué beaucoup aussi dans le consulting et vraiment dans du corporate. Et en fait, tu vois toujours souvent que dans tous les secteurs, il y a des gens qui sont incompétents. Tu te dis, souvent, les gens se posent la question, mais comment ça c'est que cette personne est arrivée aussi haut alors qu'elle est complètement incompétente ? Ces gens-là, c'est parce qu'ils ont compris qu'il fallait savoir se rendre visible parce que c'est comme ça qu'on dit les pistons, les promotions. On va aider quelqu'un dans une boîte qui est plus visible et qu'on connaît mieux que quelqu'un qui est un inconnu. Et le réseau, ça te donne la visibilité. Et alors, les gens qui vont partir comme employés ou de zéro dans une boîte et qui veulent terminer CEO, ils ont la combinaison des deux. Il ne faut pas juste le réseau parce que le réseau, si tu joues juste sur le réseau et que tu es mauvais derrière, ça va se sentir sur du long terme. Mais si tu as une compétence qui est en plus de ta passion et que derrière, tu as un réseau, la combinaison des deux, c'est ça qui va te faire passer si tu es employé vraiment à CEO. Et c'est Tim Cook, le CEO d'Apple, était un employé parmi des dizaines de milliers d'employés. Alors, pourquoi lui et pas les autres ? C'est parce que dans une boîte, il faut se rendre visible. Et c'est pareil pour les entrepreneurs, les start-upeurs qui ont des projets. À un moment, si vous voulez vraiment décoller et avoir cette envergure nationale ou internationale, il faut savoir se rendre visible, se faire connaître et avoir un réseau. Bon, beaucoup de personnes diront qu'elles sont timides, qu'elles sont introverties. Je sais que c'était également ton cas, tu n'as pas fait ça toute ta vie. Comment est-ce que tu fais pour te créer des relations quand tu es quelqu'un qui est timide et qui a du mal à aller vers les autres ? Comme tu dis, moi, j'étais à la base, je pars de loin. Moi, quand j'avais 18 ans, j'avais zéro contact et j'étais timide, introvertie. Je n'osais même pas. Moi, j'avais peur de rencontrer les gens. J'étais chaque fois dans la peur de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Est-ce que je suis légitime pour aller leur parler ? Est-ce qu'ils ne vont pas se moquer ? Est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux ? Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un blanc ? Enfin, si je ne sais pas quoi dire ? Est-ce que je vais vraiment créer ? Et j'avais tous ces problèmes-là. Et en fait, derrière la timidité, en fait, il y a des peurs. Il y a des peurs qu'on s'est créées. C'est pour ça qu'on est parfois dans cette peur d'aborder les gens. Et ces peurs, en fait, on ne se rend pas compte, mais elles sont nées dans notre subconscient avec des phrases qu'on nous a dit quand on était tout petit. En tout cas, moi, j'ai entendu ces phrases qui disaient « ne parle jamais à un inconnu ». Mais en fait, il faut savoir que quand on est petit jusqu'à l'âge de 7 ans, le cerveau tourne sous une certaine fréquence d'onde. Et donc, il absorbe beaucoup plus, les enfants, ils absorbent beaucoup plus comme une éponge. Et donc, quand on te dit « toute ton enfance ne parle pas aux inconnus », ça crée déjà une timidité qui fait que tu vas avoir peur d'aller aborder les gens. Après, il y a aussi les études où il y a beaucoup de jeunes qui se font casser, qui se font détruire, on leur dit qu'ils sont mauvais. Et donc, du coup, on leur fait perdre confiance. Et quand on n'a pas confiance en soi, c'est très difficile aussi d'aller aborder des gens. Et donc, cette timidité, en fait, elle naît de pas mal de choses qu'on a vécues dans notre vie. Et c'est comme dans tout, en fait. Une peur, on sait l'apprivoiser. Le meilleur moyen de l'apprivoiser, c'est d'y faire face. Au plus, tu as une peur et tu vas rester dans ta peur, au plus, elle va s'amplifier. Et au plus, tu vas l'apprivoiser et essayer de te confronter à elle, au plus vite, elle va disparaître. Et je prends souvent l'exemple dans mes conférences, je ne sais pas si tu as déjà sauté d'un avion, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de sauter en parachute d'un avion. Et finalement, ils arrivent par du fait que les autres l'encouragent à le faire, ils les fait groupes, ils y vont. Mais ils ont peur dans l'avion. L'avion décolle, ils ont peur. Et puis, ils sautent. Et qu'est-ce qui se passe en fait derrière ? C'est quand ils atterrissent, ils disent tous, ça a été le meilleur moment de notre vie, c'est exceptionnel. Et ils veulent recommencer. Et donc, ils ont apprivoisé un petit peu leur peur. Et quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, la peur disparaît. Mais il faut arriver à la dépasser. Et la peur, on peut avoir la peur, la timidité à divers niveaux. Et ça peut être phobique. Et de nouveau, pour dépasser une peur, il faut avoir un why très profond. Je vais reprendre un exemple. Il y avait une émission qui vient de terminer qui était Colonta. Mais il y a des candidats qui devaient manger des insectes, des yeux, des trucs comme ça. Il y avait une épreuve comme ça. Mais c'était sa phobie. Mais le why était tellement puissant derrière. Il faut que j'y arrive parce qu'ils travaillaient en binôme. Ils étaient en équipe. Et elles ne voulaient pas décevoir l'autre. Le why de ne pas décevoir l'autre était tellement fort qu'elle a mangé ça. Elle a dépassé sa peur alors qu'il y a deux ans, ça a été une phobie. Donc vraiment, il faut trouver une motivation profonde de dépasser ça et y aller petit à petit. On ne va pas aller rencontrer une personnalité internationale du jour au lendemain. Si on est timide, on va d'abord parler à son voisin, puis à un ami. Et souvent, les gens disent « Ouais, mais je suis timide. » Non, tu n'es pas timide. Parce que souvent, je pose la question « Quand tu es avec tes parents ou quand tu es avec tes meilleurs amis, est-ce que tu vas avoir peur de leur parler ? » Ils me disent « Non ». Donc, c'est juste apprivoiser quelque chose petit à petit qui fait qu'à la fin, on peut rencontrer des personnes très influentes comme j'ai réussi à le faire. Mais ça a été étape par étape, mais ça a été assez vite. C'est ça que j'aime dans ce que tu dis, c'est que ça a été étape par étape. Tu n'as pas rencontré Brad Pitt du jour au lendemain. Tu ne t'es pas retrouvé sur la soirée de Naomi Campbell sur son yacht du jour au lendemain. Tu n'as pas travaillé avec Stromae du jour au lendemain. Ça a vraiment été étape par étape et c'est quelque chose que tu bâtis sur la durée, c'est ça ? Oui, sur la durée. Après, ça a été quand même assez vite parce que tout ça, je l'ai fait avant 30 ans quand même. Il y a des gens qui, dans leur tête, créent un réseau, on va avoir les effets à 50 ans. Moi, à 27 ans, j'avais déjà… Donc, j'ai vraiment commencé mon réseau à 18 ans, 18-20 ans quand j'étais aux études. Et à 27 ans, Brad Pitt, c'était à 27 ans. Donc, ça a été très, très vite. Mais là, on est déjà à du haut niveau. Entre Brad Pitt et quand j'ai commencé, j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes de divers horizons. Et donc, ces étapes ont été finalement assez rapides quand même. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te créer un réseau influent ? Parce que c'est… On dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Ça veut dire que si tu es avec cinq personnes positives toute la journée, tu vas être positif. Si tu es avec cinq personnes qui fument, tu vas risquer plus de fumer toi aussi. Et si tu es avec cinq personnes influentes, tu vas devenir toi-même influent. Et le réseau influent, en fait, c'est… En fait, ce n'est pas l'influence que je cherchais. Une des qualités des réseaux auteurs, c'est la curiosité. Et moi, je voulais rencontrer un maximum de gens. J'adore les gens. Pourquoi ? Pour comprendre ce qu'ils font. Et donc, au plus, quelqu'un réussit. Au plus, ça m'intéresse de savoir comment il a fait. Pourquoi lui et pas les autres ? Et donc, j'ai été attiré à ça. Et j'ai rencontré, je pense, même des milliers. On peut aller sur des milliers de personnes qui ont été des sommités dans leur domaine, que ce soit dans des champions olympiques, des acteurs oscarisés, des politiciens, des présidents, des grands entrepreneurs du CAC 40. Et chaque fois, je leur pose ces questions-là. Et donc, en fait, à la fin, tu comprends. Moi, je sais modéliser la réussite parce que je sais comment ils font. Et donc, quand j'applique ce que j'ai modélisé dans tous les secteurs, c'est ce que j'ai dit au début. C'est dans le sport. Je suis devenu champion de Belgique dans mon sport. Un projet, j'ai été lauréat d'un grand concours national qui s'appelait Boost Your Business. Ma marque, c'est devenu un produit mondial. Aujourd'hui, mes formations pour expliquer aux gens comment réseauter et comment devenir plus influent et se créer vraiment un entourage. J'ai plus de 100 membres. J'ai eu des gros clients comme la Commission européenne. C'est parce que chaque fois, j'applique ce que j'ai modélisé. Et à force d'être dans un microcosme de gens qui réussissent, toi-même, tu vas être… De nouveau, on est dans le subconscient. Tu vas adopter des attitudes que d'autres me font. Mais si tu ne connais pas ces attitudes, tu ne vas jamais le faire non plus. C'est incroyable. J'aime beaucoup l'expression que tu as employée qui est de modéliser les succès. Ça me fait beaucoup penser au livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Je suppose que tu connais. Je connais. Très, très bon livre. Et ce livre, il est juste parti des recherches de Napoleon Hill pendant plus de 25 ans. Il me semble qu'il est parti juste interroger toutes les personnes qui avaient réussi aux États-Unis. Et après, il a commencé à rédiger une science du succès, si on peut dire ça. Et tu vois que peu importe le domaine, il y a des choses qui sont toujours valables. La discipline, l'éthique de travail. Et le fait de networker, ça te permet de prendre toutes ces compétences, toutes ces qualités qu'ont les autres et de les mettre dans ton propre projet. Et c'est ça. Et à la base, moi, j'ai networké parce qu'il faut faire très attention. Il y a des gens qui vont networker de manière opportuniste. En fait, moi, je networkais déjà quand j'étais étudiant parce que je n'avais rien à vendre. Je n'avais pas de produit, je n'avais pas de service. J'étais étudiant. Mais juste parce que j'avais cette curiosité de savoir ce qu'ils faisaient. Et en fait, c'est les meilleurs networkers, c'est ceux qui aiment l'être humain et qui veulent comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial. Et donc, du coup, tu crées un lien qui est beaucoup plus fort qu'aller donner ta carte de visite et présenter ton produit, ta boîte, ton produit IT, ton produit financier. Eux, ils s'en foutent. Mais quand tu vas avec une approche et de curiosité, c'est ultra fort. Et les meilleurs réseauteurs sont des gens très, très curieux. Oui, ça, c'est une chose qui m'avait marqué justement quand je t'avais croisé à Bruxelles. Bon, déjà, outre le fait que tu viennes avec une caméra parce que c'est peu commun. Moi, je sais que je fais ça depuis peut-être 2015, mais ce n'est pas très bien vu. Les gens te regardent toujours. Du coup, c'est peu commun de voir des gens en Europe faire ça, venir avec des caméras qui les suivent. Donc déjà, ça m'avait intrigué. Mais en plus, quand tu es monté sur scène, tu avais commencé à dire le plus important, c'est la valeur que vous apportez, c'est l'être humain. Tu vois, ça a été des choses comme ça. Ça n'a pas juste été, ouais, alors Brad Pitt, c'est comme ça. Non, tu as vraiment mis les valeurs en avant. Et je pense que c'est important de le rappeler. C'est ce qui va faire que tu vas gagner sur le long terme. Oui, mais on est dans une culture. C'est vrai que, par exemple, comme tu dis aux influenceurs Awards, j'étais avec une caméra. Mais la caméra, en plus, c'était par rapport à un partenaire, un partenaire business, donc une marque business qui me suivait par rapport à leur projet à eux. Donc, tu vois, en même temps, j'aidais une marque et en même temps, ça me faisait des images. Mais c'est vrai que la culture européenne va dire, mais qu'est-ce qui vient avec ces caméras et tout ça ? Alors que la culture américaine, limite, c'est normal. Et à un moment, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut, le regard des autres, voilà. Si toi, personnellement, tu sais que tu peux impacter les autres et que ça peut aider derrière des gens, tu t'en fous de ce qu'on te dit, en fait. En fait, ce n'est pas que je m'en fous, c'est que j'écoute, j'écoute. Mais à un moment, tu dois savoir faire la part des choses. Et là, si j'avais des critiques ou des choses comme ça par rapport à ça, en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, mon objectif, il faut avoir un focus, c'est est-ce qu'en faisant ça, je peux aider derrière un maximum de personnes parce que les personnes vont peut-être voir cette vidéo derrière, ça va peut-être les inspirer, ils vont se dire, ah ben moi, ouais, je suis timide, j'ai envie aussi de réussir dans la vie et après recevoir des conseils parce que j'ai eu beaucoup de gens, j'ai eu des gens en pleurs qui m'ont dit, mais Jérémy, en voyant une de tes masterclass, ça a vraiment créé des déclics et derrière, j'ai osé faire des choses et j'ai réussi. Et voilà, moi, ça me touche et donc c'est pour ça, à un moment, il faut être visible et pouvoir créer de l'impact et c'est un moyen de créer de l'impact. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais plus où j'ai vu cette phrase, mais la phrase, elle disait, il faut que ton why soit plus fort que ton how. Donc, c'est toujours la vision, ce n'est pas la technique. Là, c'est vraiment, écoute, si ça rapporte au final au why, on y va quoi. D'ailleurs, en parlant de création de contact, comment est-ce que tu fais, toi, pour créer des contacts ? Comment est-ce que… Parce que l'approche qu'on voit souvent, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les soirées de networking, c'est… Voilà, soirée qui s'appelle soirée de networking, c'est parce que les gens vont juste venir avec leur carte, ils ne vont même pas savoir si tu veux, si tu as besoin de leur carte ou si tu peux leur apporter de la valeur, ils vont juste te balancer leur carte et ils vont partir la donner à quelqu'un d'autre après. Toi, quel conseil tu pourrais donner pour se créer des contacts intelligemment à des événements, par exemple ? En fait, déjà, il faut savoir qu'un contact, derrière un contact, tu as peut-être 200 ou 350 contacts. Ça s'appelle la loi de Metcalfe. En fait, c'est la loi exponentielle des réseaux. Donc, par exemple, si moi, je te connais, derrière, toi, tu connais 150 personnes. Et donc, l'approche que je fais, c'est déjà… Jusqu'à très peu de temps, je n'ai jamais été dans des cercles d'affaires. Et mon réseau, je l'ai créé sur le concept de création de valeur. Et donc, chaque personne que je côtoie, par exemple, je peux prendre mon voisin dans la rue, il y a des gens qui vont ignorer leur voisin. Moi, je vais lui sourire, je vais lui dire bonjour et je vais créer comme ça un contact. Et donc, on va parler et mon voisin va me parler d'un problème. Je fais, mais c'est fou, moi, je peux t'aider sur ce problème-là et je l'aide. Et cette personne-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle a été touchée d'avoir été aidée et elle va en parler à quelqu'un d'autre et tu crées un bouche-oreille. Et mon réseau, c'est comme ça que je l'ai créé, en créant de la valeur. Et je vais t'expliquer vraiment le commencement. À Bruxelles, il y avait un discothèque, un club qui s'appelle Louise Galerie, maintenant qui s'appelle le Bloody Louise. Et donc, comme jeune, comme étudiant, j'ai commencé à sortir. Sauf que pour entrer en boîte, il faut payer l'entrée, il faut payer les boissons. Et moi, j'étais jeune étudiant, je n'avais pas d'argent, je n'avais jamais reçu de l'argent de poche. Je n'avais jamais fait de job d'étudiant. Et je me dis, mais je n'ai pas envie de dépenser de l'argent dans des discothèques. Enfin, de l'argent que tu as accumulé, des anniversaires, des fêtes et que tu préfères garder pour investir dans tes projets. Et donc, ce club-là, je cherchais des ambassadeurs et je suis devenu ambassadeur. À ce moment-là, j'étais à l'université à Louvain-la-Neuve. Et en fait, le principe d'ambassadeur, c'est que je devais donner des cartons, des cartons d'invitation pour amener des nouveaux clients. Et en gros, j'étais en train de réseauter sans le savoir parce que je créais de la valeur pour ce club, parce que j'avais amené des nouveaux clients. Et j'avais ce petit carton en main qui me permettait de créer des connexions avec tous les étudiants de l'université. Louvain-la-Neuve, il y avait quoi, 10 000 étudiants à ce moment-là ? Et donc, j'ai créé un des plus gros réseaux étudiants. J'ai amené des centaines d'étudiants dans ce club-là. Et de bouche à oreille, les gens ont dit, c'est qui ce jeune qui arrive à faire ça ? Il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé, qui m'a dit, je voudrais faire la même chose pour ton concours, un concours de mannequin. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le secteur de la mode. Puis, c'est parti jusqu'au Festival de Cannes, puis jusqu'à Los Angeles où j'étais au Golden Globes et jusqu'à Sydney récemment. Et ça a été proportionnel parce qu'en fait, moi, je ne parle jamais de mes services et de mes produits, mais je crée d'abord de la valeur. Et en créant d'abord de la valeur, tu montres. Dans la vie, il faut montrer ce qu'on sait faire. Donc moi, par exemple, je donne des conférences. La conférence à la Commission européenne, je n'ai pas été chez eux en donnant mes cartes de visite, en allant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aidé une copine qui avait besoin d'un orateur. C'était au fin fond du Brabant Wallon. J'y étais parce que c'était une amie. Elle commençait son concept. S'il y avait une personne, dix personnes, cinquante personnes, je m'en foutais. Je étais là pour l'aider. Il y a eu quarante personnes. Et dans les quarante personnes, il y avait des gens qui ont adoré cette conférence. Et ça m'a créé d'autres opportunités. Et j'ai réseauté en montrant ce que je sais faire. Et quand vous montrez ce que vous savez faire, le réseautage va être automatique parce que les gens vous voient. Après, derrière, il faut juste savoir entretenir la relation. Les gens peuvent aimer ce que vous faites. Mais derrière, il faut savoir oser aborder. Il faut savoir quoi dire derrière. Il faut savoir le contact, comment faire quand on envoie un mail. Pourquoi on n'a jamais de réponse au mail ? Il y a des erreurs qu'on fait, c'est savoir comment faire. Pourquoi quand on rencontre quelqu'un, trois jours après, quand on essaie de le contacter, on n'a plus de réponse ? C'est tout un art. On dit, réseauté est un art que je maîtrise. Et quand on sait faire tout ça, moi, je ne donne jamais mes cartes de visite parce que je montre ce que je sais faire. Ou bien, dans d'autres cas, j'apporte de la valeur. Et alors, tout ce qui est bien, c'est que je suis plus qu'un réseauteur, je suis un connecteur. Un connecteur, c'est on met en évidence, en fait, on est très, très altruiste, on est capable de trouver le besoin de quelqu'un, le talent de quelqu'un d'autre et de les connecter. Et donc, moi, j'utilise ça tout le temps. Et c'est ça qui, au final, a fait que j'ai travaillé avec Stromae parce que Stromae, lors d'un événement, j'ai rencontré la directrice exécutive des World Musical Arts. Donc, vraiment un événement planétaire. C'est à Monaco, ça ? C'est à Monaco. En fait, ils le font, la dernière édition est à Monaco, mais ils l'ont fait un peu partout dans le monde. Mais eux, c'était planétaire. Ils avaient Michael Jackson, ils avaient Beyoncé. Et l'année où je l'ai fait avec Stromae, il y avait Miley Cyrus, il y avait Jason Derulo, il y avait Ricky Martin, il y avait Maria Carey. Ils étaient tous là. Et pourquoi ça s'est fait avec Stromae ? C'est parce que j'ai rencontré cette personne, cette directrice exécutive lors d'un événement. Je sais réseauter. On a juste échangé. Moi, je n'ai rien demandé. Elle ne m'a rien demandé. Et puis, à un moment, elle m'a contacté. Elle m'a dit, mais Jérémy, tu es belge. Est-ce que tu connais Stromae ? Je dis, oui, je connais Stromae. Je connais son agence. Son agent est un ami parce que son agent, je l'ai rencontré aussi à un événement. Voilà. Et la valeur que j'apportais pour les World Music Awards, c'est que j'avais la star européenne du moment. Et Stromae, il avait ce succès à travers l'Europe, mais il voulait encore étendre sa visibilité sur la Chine, le Japon, les États-Unis. Et comme le show était diffusé dans plus de 100 pays, derrière, tout le monde était content. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à bosser avec Stromae et j'ai aussi bossé ce jour-là avec Bastien Baker. Et puis, quand tu es dans ce milieu-là, tu commences à parler à tout le monde. C'est comme ça que tu prends la carte de visite de Miley Cyrus, de ses équipes ou des gens comme ça. Et ton réseau augmente, augmente, augmente comme ça. C'est vraiment, vraiment exponentiel, en fait. C'est ça qui est top. Et quand tu maîtrises ça, aujourd'hui, si on me demande de rencontrer Barack Obama, je sais exactement comment faire. Ça va peut-être me prendre un petit peu de temps, mais je connais, je sais comment faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai travaillé avec des grandes personnalités. J'ai travaillé aussi avec Christian au DJ sur un shooting photo avec Ronaldinho. On a mis une mannequin sur le shooting. Puis, j'ai organisé un gros défilé sur un Yota Cannes aussi, sur une de ses marques, qui est la marque Smet avec Johnny Hallyday. Et puis, on a aussi créé sur une marque belge qui s'appelait Spell On Me. On a créé, au niveau médiatique, en moins de quatre mois, plus d'un million de valeurs. Parce que les bracelets se sont retrouvés, in fine, sur les mannequins de Victoria's Secret, Paris Hilton et tout ça. Et ça, c'est le pouvoir des réseaux. Je mets en place des stratégies qui font qu'une marque belge puisse avoir ses portées internationales. Et alors là, ce qui a été fou, c'est que ça a été jusqu'aux Jeux Olympiques. C'était en 2016 à Rio. Et Alain Ambrosio, la mannequin, portait le bracelet avec la flamme olympique devant tous les photographes au niveau mondial. Et c'est là que tu comprends que le réseau, c'est quelque chose d'invisible. Et d'ailleurs, quand une marque, elle a une visibilité internationale, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est que cette marque, elle est beaucoup plus susceptible d'avoir beaucoup plus de clients, mais même de se faire racheter par un beaucoup plus grand groupe. Parce qu'il y a cette visibilité et tout ça. Ce qui s'est passé, la marque s'est fait racheter par le groupe et tout ça. Voilà, c'est des choses invisibles, mais qui sont avec le réseau. Et toutes les grandes réussites, voilà, c'est comme ça. On est tous à cinq personnes plus ou moins de Barack Obama. Donc, quand tu dis que tu sais comment le contacter, c'est vraiment, vraiment possible. Et tu l'as peut-être déjà croisé indirectement, tu as peut-être déjà croisé quelqu'un qui l'a déjà croisé indirectement. D'autant plus que tu côtoies le Festival de Cannes, j'y étais aussi l'année dernière du moins. Et tu rencontres des personnes qui disent, ah bah oui, je suis le consultant pour Barack Obama, je suis consultant pour là. Et tu vois que si tu as suffisamment de valeur à apporter, tu peux te retrouver du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, mais un jour plutôt dans ta vie à la Maison-Blanche. Oui, c'est ça. C'est les six degrés de séparation. Et donc, ça veut dire qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, c'est que via cinq ou au maximum six intermédiaires, on peut rencontrer n'importe qui sur le monde. Et moi, Richard Branson, je suis à un degré de séparation. Barack Obama, je suis à un degré de séparation. Rihanna, je suis à un degré de séparation. Il y en a, j'ai leur contact, Paris Hilton, j'ai son contact privé. Et donc là, il n'y a même plus de degré de connexion. Et c'est comme ça, sur ce principe-là, qu'on peut rencontrer n'importe qui dans le monde aussi. Bon, maintenant, quand tu as rencontré la personne. Oh là là, j'ai plein de questions à te poser, Jérémy. Quand tu as rencontré la personne, parce que c'est bien beau. Comment est-ce que tu fais pour entretenir la relation ? Pour que vous vous revoyez dans trois ans et que pas que tu arrives et que tu dises « Hey, salut, c'est moi, c'est Ntohi, c'est Jérémy. » Et tu te dises « Ouais, non, mais je ne me rappelle plus, rafraîchis-moi la mémoire. » En fait, déjà, c'est très simple. Il faut se connaître soi-même. C'est bizarre, je vais partir dans un truc très, très profond. Il faut se connaître soi-même. Pourquoi il faut se connaître soi-même ? Parce qu'il faut connaître ses valeurs. La plupart des gens, si tu leur demandes c'est quoi tes valeurs profondes, ils ne savent pas dire. Et si tu connais tes valeurs, tu sais avec qui tu as envie de travailler dans la vie. Si quelqu'un n'a pas les mêmes valeurs profondes que toi, ça va être très, très compliqué. Donc, la première chose que je fais quand je crée mon réseau, et c'est là qu'on n'est pas dans l'opportunisme, si tu as quelqu'un qui peut m'aider mais que je n'apprécie pas sa mentalité, je ne vais jamais la mettre dans mon réseau. Par contre, quand tu aimes quelqu'un, Christian Dijé, je reprends ce designer qui a fait fortune aux États-Unis, qui est parti de rien et juste sur le pouvoir des relations aussi, qui s'est créé un empire assez exceptionnel, ça c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui a les mêmes valeurs que moi et j'avais envie de le rencontrer. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est quand on aime bien quelqu'un, en fait, moi je me suis rendu compte que tous mes clients, tous les gens avec qui je travaille, ça devient des amis. Et donc, quand les gens sont proches de toi, ça devient des amis parce qu'ils ont des valeurs communes, ça peut être des gens complètement différents. Mais tu dois avoir des gens qui ont les mêmes valeurs. Donc, par exemple, moi je suis quelqu'un de très analytique, je pourrais avoir dans mon réseau quelqu'un qui n'est pas du tout analytique mais qui est fonceur, mais tous les deux on va avoir une valeur commune qui va être, on va dire, l'authenticité. Voilà, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je voulais expliquer. Et donc, les gens que tu aimes bien, ça devient des amis. Et quand tu as un ami, c'est naturel que tu vas lui souhaiter bon anniversaire, que tu vas aller le voir. Et donc, en fait, dans le réseau de tâches, tu as des degrés différents de réseaux, les réseaux forts, les réseaux faibles et les réseaux superficiels. Et c'est comme ça que tu gardes des contacts. Et vu que moi, en fait, avoir un réseau, ce n'est pas avoir 10 000 contacts, ça ne sert à rien. C'est comme quand on dit sur les réseaux sociaux, ceux qui sont suivis par 300 000 personnes, on dit de plus en plus que ceux qui sont suivis par 10 000 personnes, c'est mieux parce que le réseau est plus fort. C'est des gens qui sont vraiment là pour ça. Et donc, le réseau, c'est qualitatif. Et quand tu aimes les gens de ton réseau, moi, je réagis parfois sur leur poste qu'ils mettent. C'est top, je prends le téléphone, je me demande comment il va pendant le coronavirus. C'était la meilleure période parce qu'on avait le temps de prendre des nouvelles. Bêtement, nouvel an. En fait, au nouvel an, mes trois plus belles rencontres de l'année, je leur écris une lettre en leur expliquant qu'est-ce qui m'a touché. Et donc, c'est des choses comme ça. Je le fais par plaisir, mais tu te rends compte qu'en fait, tu entretiens ton réseau comme ça. Et puis, j'organise aussi des événements. Organiser des événements, ça te permet de rassembler des gens, qu'on te revoit. Donc, tu crées encore le contact. Le contact où toi-même, le fait de poster une vidéo sur tes réseaux, les gens, même si tu n'interagis pas directement avec eux, ils se souviennent encore de toi. Et tu crées en fait ce rappel en permanence. Et c'est comme ça que j'entretiens mon réseau, mais je l'entretiens de manière naturelle. Je ne suis pas en train de réfléchir en disant « Ah, il faut que j'envoie ce jour-là parce que là, on est dans le superficiel. » Mais j'envoie parce que j'aime bien les gens, parce qu'ils ont des mêmes valeurs, parce que déjà, il y a ce filtre, n'importe qui ne rentre pas dans mon réseau. Et c'est comme ça que j'entretiens mon réseau. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait d'avoir un réseau de qualité. Et même si la personne, je ne sais pas, c'est, je veux dire, nom au hasard, Chris Brown, mais que humainement, ça ne passe pas, ça n'a pas de valeur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui était déjà arrivé. On dit souvent qu'il ne faut pas rencontrer ses héros ou qu'il ne faut pas travailler avec ses héros. Moi, ça m'est déjà arrivé des personnes que je kiffais quand j'étais petit et j'étais fan d'elles. Et puis, je me suis retrouvé à travailler avec elles ou à les côtoyer. Et j'ai été extrêmement déçu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Moi, en fait, ce qui m'est déjà arrivé, on m'a dit, mais souvent, on me dit, mais tu es fou. Parce que moi, il y a une personnalité, mais d'envergure mondiale, je ne peux même pas citer le nom parce que je suis très dans la confidentialité, qui voulait que je devienne son agent. Et j'ai dit non. N'importe qui, enfin, beaucoup de gens dans le monde, limite, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, leur rêve, c'est d'être agent de star et tout ça. Et j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai dit non parce qu'on n'avait pas cette même vision de long terme. Et je sais qu'au début, ça aurait été sympa, mais ça aurait cassé sur le long terme. Et comme moi, je suis quelqu'un, dès que je travaille avec quelqu'un, je suis focus résultat. Ça ne va pas se faire. Par contre, une autre personnalité avec qui j'ai travaillé, qui est, comme je t'ai dit, qui est un ami, qui est Tychris, qui a une boîte qui s'appelle OnOff. J'adore sa vision. On a bossé ensemble et on a travaillé de nouveau sur l'impact du réseau. Et dans le réseau, il faut avoir des médias. En travaillant avec les médias, son application, on a terminé premier sur les recherches de l'Apple Store en Belgique. Sur Apple, tu as des milliers, des millions d'applications. Et il termine premier des recherches. Et première, en application rentable. Et ça, sa vision, en fait, sa vision, la personne et son projet, j'adorais, que j'ai foncé. Mais il y a d'autres personnes. Mais oui, vraiment, j'ai deux, trois cas de personnalité internationale. Mais genre, ils mettent le pied à Hollywood, c'est l'émeute. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que, sur ce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, ça ne va pas fonctionner sur le long terme. Et parfois, il faut savoir dire non, malgré que tu dis, mince, je passe peut-être à côté de l'opportunité. Mais il ne faut pas être opportuniste non plus. Et le but, c'est sur le long terme, avoir du résultat. Et dans mes formations, avec tous mes clients, je veux du résultat, du résultat. Et c'est comme ça que je réfléchis. Mais sinon, j'ai travaillé. Moi, je n'ai pas eu ce cas-là. À chaque fois que je travaille avec quelqu'un que j'aime bien, ça s'est bien passé, sauf il y a quelques jours où là, c'est une déception. J'ai aidé beaucoup. Et voilà, il n'y a pas eu, on va dire, j'étais un peu déçu des réactions. Mais déçu, mais c'est vite passé. Parce qu'en fait, pourquoi c'est vite passé ? Parce que quand tu aides quelqu'un, tu ne dois pas penser à aider en disant, ah si j'aide, il va m'aider à mon tour. Tu dois uniquement, il faut être égoïste parfois dans la vie, parce que tu dois aider que si ça te fait plaisir à toi. Oui. Et si ça te fait plaisir d'aider, donc faire plaisir à faire plaisir quelqu'un, si après la personne te trahit, tu t'en fous parce que finalement, ça t'a fait au moment même plaisir. Mais si tu aides sans que ça soit de plaisir, mais là, tu risques d'avoir des frustrations à vie en disant, ouais, mais c'est dégueulasse, cette personne, je l'ai aidé, je l'ai beaucoup aidé et je n'ai rien eu en retour. Et en fait, le but du réseautage, c'est aider sans attendre rien en retour. Et donc, bon, parfois, on est quand même déçu, mais la pilule passe vite parce que je me suis dit, bon, de toute façon, moi, ça m'a fait plaisir à ce moment-là à les aider et sans rancune. Et voilà, mais il faut vraiment, quand tu aides quelqu'un, le faire par plaisir. Et il ne faut pas aider tout le monde parce que je vois beaucoup dans… Voilà, par exemple, j'étais dans le consulting, je vais te prendre un cas concret, une personne qui aidait tout le monde. Et au final, elle aidait tout le monde et elle ne faisait pas elle-même son propre travail parce qu'elle aidait les autres dans son travail. Et ça ne lui faisait même pas plaisir, mais elle ne savait pas dire non, elle n'osait pas dire non. Et donc, finalement, tous les autres étaient promus et elle pas alors qu'elle les a aidés. Et là, elle a eu une frustration totale. Je lui fais, aide les gens que si ça te fait plaisir. Donc, ne va pas aider 50 personnes. Mais si tu as une personne que tu aimes bien et que tu as envie de l'aider, fais-le. Parce que sinon, à un moment, quand tu es trop altruiste, mais les autres, ils vont en profiter aussi. Malheureusement, l'être humain fait qu'ils vont en profiter. Et quand on profite de ça, derrière, c'est toi qui en paye les frais aussi. Et si tu n'as pas fait ça avec plaisir, tu as une frustration qui est énorme. Clairement. Mais d'ailleurs, en parlant de savoir dire non, comment est-ce que tu fais pour protéger ton temps, toi ? Parce que ça, c'est quelque chose quand tu as un réseau. Ce qui peut arriver souvent, c'est que... Moi, ça m'est arrivé souvent parce que j'ai travaillé un peu dans la comédie. Donc, j'étais souvent avec les youtubeurs. On me demandait tout le temps, oui, est-ce que tu ne veux pas me présenter tel ? Parce que là, j'étais sollicité quasiment tous les jours à une époque pour faire des passes. Du coup, mon temps, c'était d'expliquer aux gens que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Comment est-ce que tu ne fais pour protéger ton temps ? Je sais que... C'est drôle que tu parles de on-off parce que c'est un outil que j'utilise depuis presque trois ans. Et je ne savais même pas... J'ai su seulement il y a peut-être trois semaines que c'était Thaï Chris. Et j'ai fait wow ! Tu vois, c'est vraiment un outil incroyable. C'est un outil que j'utilise pour protéger mon temps. Toi, comment est-ce que tu fais pour ne pas être trop sollicité, ne pas être sollicité par les mauvaises personnes ? Déjà, justement, on va parler de on-off. C'est déjà, je ne vais pas donner mes cartes de visite. Je ne les donne pas. Je prends les contacts et après, c'est moi qui recontate. Parce que si je donne mes cartes de visite ou mon numéro de téléphone, je me fais harceler. Donc, j'évite vraiment de donner mes contacts parce qu'après, tu te fais harceler. Et après aussi, à un moment, en fait, il faut toujours dans la vie, il faut être cash, il faut dire écoute, voilà, je peux prendre du temps pour toi quand j'ai du temps, mais pour le moment, je n'en ai pas parce qu'en même temps, j'ai des clients que je dois aider et tout ça. Et les gens le comprennent. Parfois, il y a quelqu'un qui essaie de me téléphoner depuis dix jours et je lui explique, écoute, envoie-moi un message parce que je sais que si tu me téléphones, on va être parti pendant une demi-heure de discussion et je ne peux pas. Et les gens le comprennent. Donc, je pense qu'il faut dans tout poser un cadre. Et malgré, il y a des gens en effet qui arrivent à passer tous les filtres et tomber sur toi, mais quand tu poses le cadre et tu mets des filtres, tu arrives à faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus 50 000 personnes qui sont sur toi et il faut faire attention à qui tu transmets tes coordonnées parce que ça va vite. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je me suis dit, mais comment vous avez mon numéro de téléphone ? Via, via, via. Et ça, ça ne j'aime pas. Ça ne j'aime pas. Donc, il faut vraiment créer ces filtres et poser un cadre et les gens doivent le comprendre. Moi, de temps en temps, je prends du temps pour aller dans des universités ou des écoles et des jeunes gratuitement. Mais en même temps, il faut aussi être équitable. Il y a des gens qui payent pour mes services. Donc, si les gens qui payent pour mes services entendent qu'il y en a, j'aide plein d'autres personnes aussi comme ça, ça ne va pas. Il faut être équitable par rapport à tout le monde et tout ça. Et donc, mon temps, je le gère comme ça. Et puis, au niveau aussi, c'est vrai que mon temps, il était très, très pris. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu digitalisé mes activités. Parce que quand je suis parti en Australie, je me suis cassé le pied. Je me suis dit, mince, en fait, quand tu te casses le pied, tu es dans ton lit et tu ne sais rien faire. Et donc, je me suis dit, comment je peux impacter un maximum de gens en puissant délivrer de la valeur ? C'est en créant en fait une formation aussi en ligne. Et quand tu crées une formation en ligne, tout le monde peut y aller en même temps. Et je ne dois pas être une personne par une personne. Donc, moi, mon impact, il est plus fort en minimisant mon temps. Oui, ça, c'est hyper puissant. J'aimerais qu'on parle un peu de tes services. Tu sais que quand, ce qui est drôle, quand tu es venu à l'événement Influence Awards, donc c'était en octobre, j'étais en train de préparer aussi une formation sur le networking. D'accord. Moi, je créais des formations en ligne. J'en ai peut-être fait six ou sept. Et tu vois où j'apprends tout ce que j'ai appris sur ma route en tant qu'artiste. Et le networking, ça en faisait partie. Et c'est celle qui s'est le plus vendue aussi. Donc, c'est qu'il y a une véritable demande. Toi, j'ai vu que tu mettais beaucoup de publicité. C'est une limite, j'ai commencé à rêver de toi tellement que je te vois. Est-ce que les gens voient l'intérêt d'investir dans des formations en ligne de payer pour savoir bien networker ou c'est encore quelque chose sur lequel il faut beaucoup éduquer ? Il faut bien sûr éduquer parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas à quoi ça sert. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est opportuniste, que ça prend beaucoup de temps. Et donc, toutes ces barrières font que les gens ne vont même pas réfléchir à networker. Mais c'est ces mêmes personnes qui viennent chez moi avec la question, Jérémy, je comprends pas, il y a plein de gens qui avancent très, très vite dans la vie et moi, je n'avance pas. Je vais prendre le cas d'une fille qui… et on a analysé et c'est là, de nouveau, on revient sur la règle invisible. En fait, je lui ai dit, tu viens de perdre 100 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'elle ne savait pas ce que c'était le networking. Et le networking, c'est en partie, c'est savoir bien s'entourer. Une des clés du networking, il y a savoir rencontrer des gens, mais il y a aussi savoir bien s'entourer. Et cette fille-là, elle avait créé un business. En plus, elle était employée, mais elle voulait vraiment créer sa liberté et son business. Et son business fonctionnait super bien. Et ce qui se passe, c'est qu'il fonctionnait jusqu'à gagner 1 000 euros par mois en plus. Et son business fonctionnait tellement bien qu'une des personnes qu'elle côtoyait le plus, donc souviens-toi de ce qu'on a dit, on est la moyenne des 5 personnes qui côtoient le plus. Il lui a mis tous les jours dans la tête, ouais, mais tu ne vas pas réussir. Ouais, mais ce n'est pas pour toi. Ouais, mais tu vas voir, c'est compliqué. Et tous les jours, il a dit ça. Et un projet, ce n'est pas quelque chose qui va aller d'un point A vers un point B de manière linéaire et super bien. Tu vas avoir des coups de mou et des coups durs. Et elle a eu un moment à coup dur, un moment où ça allait moins bien. Elle s'est souvenu de tout ce que son compagnon lui a dit. Ouais, ce n'est pas pour toi, tu vas rater tout ça. Et donc, elle s'est dit, il avait raison. Et elle a stoppé. Elle a stoppé. Et donc, pourtant, elle gagnait 1 000 euros par mois en plus. Elle a stoppé ça pendant 10 ans. Donc, fais le calcul. 10 ans, 1 000 euros par mois, ça fait 120 000 euros. Et encore, les 1 000 euros, je suis gentil, tu vois. Exponentiel. Il y a qui peut venir 2 000, 3 000. Donc, tu peux partir sur 300 000 ou 400 000 euros par mois. Donc, elle a perdu des centaines de milliers d'euros et 10 ans de sa vie parce qu'elle était mal entourée. Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils sont très, très, très mal entourés. Et c'est pour ça que j'ai créé mon programme, ça s'appelle Business Entourage, pour en fait, créer un réseau d'excellence où les gens seront bien entourés. Et en fait, dès qu'ils ont ça, tous leurs projets, quels qu'ils soient, ils vont exploser. Et du coup, tu vois, en fait, c'est des choses invisibles. Et bien, il y a plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils réussissent. Quand tu commences à aller plus dans le détail et dans ce genre de choses-là, ils vont se dire, ah, je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Par contre, il y a d'autres personnes qui y ont pensé très, très jeune. Tu prends Cristiano Ronaldo dans le sport. Cristiano Ronaldo, à 12 ans, il a quitté la maison parce qu'il savait que de son petit village au Portugal, ce n'est pas là qu'il allait faire une carrière internationale de football. Donc, à 12 ans, il a été dans une école de football, mais il était seul à 12 ans. Et tous les soirs, il pleurait dans sa chambre d'être seul. S'il avait eu une maman qui lui avait dit, abandonne, il serait retourné dans son petit village, il ne serait pas le footballeur qu'on connaît. Mais parce que sa maman lui a dit, continue à vivre tes rêves, ça va y aller. Il a continué et il s'est entouré après du meilleur agent au monde qui est Jorge Mendez. Si tu veux marquer des goals, tu as intérêt à être dans une bonne équipe et donc avoir des bons coéquipiers. Tu vois qu'en fait, si tu es seul dans la vie ou seul dans ton business, tu ne vas jamais réussir. Mais quand tu te crées un business entourage comme Cristiano Ronaldo le fait, mais tu as des réussites qui deviennent planétaires. Et ça, en fait, on ne se rend pas compte. Les gens ne se réfléchissent pas à ça. Ils disent que Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui est bon dans le foot parce qu'il a shoté 10 000 fois dans un ballon. Mais tu as toutes les choses invisibles à côté qu'on ne comprend pas. Et tu as des gens qui ont beaucoup de talent et qui vont rater. Toi qui es dans la musique, il y a un exemple, c'est tu prends l'émission The Voice. Tu prends un Kenji qui a été gagnant de The Voice qui a une carrière, il est connu partout en France. Tu prends un autre gagnant de The Voice d'une autre année, il est inconnu au bataillon. On n'en entend plus parler. Pourquoi ? Parce que Kenji, en sortant de The Voice, et de nouveau, c'est invisible, il a su bien s'entourer. Une équipe qui l'a propulsée. Par contre, un autre de The Voice qui s'est mal entouré, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc, à talent égal, ça a été deux gagnants, tu en as un qui cartonne et l'autre pas. Et les gens, c'est de l'invisible. Voilà pourquoi un Kenji réussit, pourquoi un autre, après The Voice, on n'entend plus parce qu'il est mal entouré. Il n'a pas trouvé les personnes qui peuvent être des tremplins et qui vont mettre en évidence son talent. Oui. Non, mais tu sais ce qu'on dit. L'argent, c'est l'art des gens. Oui. L'argent, c'est l'art des gens. Et tu vois aussi dans le sens inverse que je lis beaucoup de biographies, beaucoup d'histoires de vie, de documentaires sur des personnalités. Et souvent, ce qui leur a fait défaut, ça a été déjà le manque d'éducation financière. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui aurait pu se régler avec un entourage de qualité, mais aussi un entourage négatif qui les a amenés dans des consommations bizarres, dans des trafics bizarres. Et ce qui a fait que ça a saboté tous leurs talents. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui prouve que le talent, ça ne suffit pas. Oui. Il faut avoir… En fait, c'est ce que je dis. Moi, j'ai fait à l'école, j'ai fait des études en polytechnique. Donc, je me dis avec un diplôme, beaucoup de gens disent que c'est des études compliquées. Je me dis, c'est bon, je vais démarrer dans la vie, je vais complètement réussir. Et donc, je commence dans le consulting et je performe. Vraiment, j'ai des très, très bonnes évaluations. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'après, pas de promotion. Alors, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas de promotion alors que je performe ? J'ai sur papier les trucs qui sont bien. Oui. Et ce n'est pas ce que tu disais. Pourquoi ? C'est parce que dans ces boîtes-là, après, tu es comparé à d'autres consultants. Et en fait, tu es défendu dans des réunions décisionnelles par des gens. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, je n'étais pas visible. Parce que j'étais timide, introverti et donc, je ne me montrais pas. Et donc, dans ces réunions-là, Jérémy qui connaît, personne ne connaît. Mon dossier qui était ultra bon passait sous la pile. Et donc, en fait, tu comprends qu'il faut être visible et tout ça, et que le talent, ce n'est pas suffisant. Et il y a des choses qu'on doit apprendre et deux choses qui sont ultra importantes qu'on doit apprendre en dehors de l'école et qu'on n'apprend pas à l'école, c'est l'intelligence financière et l'intelligence relationnelle. Alors, l'intelligence financière, moi, je peux expliquer, si tu veux, on va peut-être déborder un peu du sujet, mais j'ai gagné 50 000 euros à partir de 0 euro en trois ans, juste basé sur l'intelligence financière. Tu veux que j'explique ou… ? Oui, explique-toi, s'il te plaît. Je vais expliquer parce que tu vas comprendre déjà. L'intelligence financière, ce n'est pas forcément gagner plus d'argent. C'est aussi savoir en économiser. Et moi, quand j'étais dans mes activités, quand j'allais chez les clients, le temps est important et donc, ça allait plus vite pour moi d'aller en métro qu'en voiture. Donc, je prenais le métro pour gagner du temps. Mais en fait, ça me permettait aussi de gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que si j'allais en voiture, je payais 15 euros par jour un parking. Donc, 15 euros par jour fois 20 jours, on lit les week-ends, donc 20 jours, ça fait 300 euros plus ou moins. Oui, c'est ça, 300 euros. C'est fou quand tu calcules comme ça. Donc, j'économise 300 euros par mois. Ça veut dire qu'avec 300 euros, j'aurais pu m'acheter une formation chez quelqu'un. Et 300 euros sur un an, ça te fait finalement, tu as économisé plus de 3 000 euros par an. Et j'étais à un événement, en fait, c'est dit aussi au réseautage. J'étais au Energy Musico Art. Energy Musico Art, il y avait une grosse soirée avec Jay-Z et Beyoncé dans un bel établissement. Et j'étais mangé dans cet établissement avant. Alors, pourquoi ? C'est une technique de réseautage. Plutôt qu'aller au moment où tout le monde va vouloir aller, qu'il va y avoir des fils de dingue et que personne ne va pouvoir rentrer. Moi, je me suis dit, je vais aller dans le restaurant avant. C'est un restaurant boîte, tu vois, restaurant club. J'étais à l'intérieur. Donc, tous les gens qui ont tenu 3 heures, moi, j'étais à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé au restaurant ? J'étais en complètement décalage parce que je revenais de Los Angeles, tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui arrive avec un tableau et il y a une vente aux enchères qui commence. Et le tableau, c'était toutes les personnalités au Energy Awards qui avaient signé le tableau pour faire don, pour aider quelqu'un. Et donc, il y avait la signature de Rihanna, des Black Eyed Peas, de David Guetta, de Robbie Williams. Il y avait 50 signatures. Tu vois que cet objet, c'est déjà un objet collecteur. Et je dis, ok, j'ai économisé 3 000 euros avec mon bus, mes bus, mes métros, plutôt que pour un parking. Je vais m'amuser aux enchères. Mais je ne pensais pas avoir le truc, tu vois. Je ne voulais même pas le gagner. Et donc, les enchères sont montées, montées. Et en fait, j'ai gagné l'enchère à 2 900 euros. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le tableau en vaut 50 000. Parce que tu as toujours dans le monde, on est 7 milliards ou même 10 milliards, je ne sais pas, tu as toujours une personne fanatique qui se dit, moi, je veux un objet collecteur avec la signature de Rihanna. Et comme c'est un objet collecteur et que j'ai le certificat d'authenticité, tout ça, la valeur, elle est à 50 000 euros. Et j'ai des propositions et je ne le vends pas. Parce que déjà, c'est un souvenir pour moi. Mais voilà, et juste en changeant ce comportement financier, j'ai eu ce tableau qui vaut maintenant 50 000. Et derrière, alors ce qui est marrant, c'est que du coup, ce club m'a mis en VIP et j'étais avec Jay-Z et Beyoncé. Donc du coup, j'ai en plus grandi mon réseau parce que j'étais avec Jay-Z et Beyoncé et tous les invités prestigieux qui étaient là sur leur soirée. Donc, j'ai fait vraiment d'une pierre trois coups, tu vois. Relationnel, financier et tout ça, malheureusement. Et c'est très, très dommage, on n'apprend pas à l'école. Je donne ça dans les universités. Et en université, je dis, est-ce que vous avez vu ça ? Donc, en public relation, donc un métier de relation. Ah non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et derrière, c'est pour ça qu'il y a des réussites où ils terminent milliardaires. Et c'est pour ça que souvent, les milliardaires n'ont pas terminé l'école parce qu'ils ont appris à développer d'autres capacités qui sont beaucoup l'intelligence relationnelle. Tous, même Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg qui est un geek, un nerd introverti. Quand il était dans son garage, à un moment, on lui a dit, un mentor lui a dit, écoute, si tu veux que Facebook devienne planétaire, on voit que l'idée prend. Mais à un moment, tu vas devoir sortir de ton garage et serrer des mains et rencontrer des gens. Et s'il était resté seul dans son garage, Facebook ne serait pas le succès planétaire qu'on a aujourd'hui. Mark Zuckerberg a dû créer toute une équipe autour de lui. Il a dû rencontrer des gens. Il a dû voyager dans des pays. Il a dû savoir gérer même ses relations avec la justice. Quand il a dû aller, tous des trucs comme ça, ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'on lui a appris aussi. Mais on n'apprend pas ça à l'école. Et ceux qui ne le développent pas après l'école, ils restent coincés. Malheureusement, ils restent coincés. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que c'est en changeant juste un comportement, pour revenir sur l'histoire des Energy Musical Round, juste en changeant un petit comportement d'achat qu'on peut penser anodin. Une plage de parking. Une plage de parking. Que tu as pu te payer cette chose. Donc, il n'y a pas de petites dépenses. Il faut toujours garder la vision en tête et voir le gros tableau. Et là, c'est le cas de le dire, de voir le big picture pour avoir les sous. Parce que c'est mieux d'avoir les sous avant d'en avoir besoin. Et là, ça a été un très, très, très beaucoup. Très, très smart. Et c'est là que tu vois aussi que grâce à l'intelligence relationnelle, même si tu as les sous, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu ne vas pas payer. Tu vois, parce que ça t'arrive. Les événements, tu ne les payes pas. Les boissons, tu ne les payes pas. C'est pareil, moi aussi, je suis invité à des événements. Je paye très, très peu de concerts, de choses. Parce qu'on m'invite parce que je suis… Voilà. Et ça, c'est aussi fort. Mais c'est vraiment, c'est ça. En fait, c'est le réseau et l'influence. Là, on ne va même plus aller dans l'influence. C'est vraiment le paradoxe. Tu prends une grande célébrité qui va aller à un restaurant. Tu sais qu'elle peut se le payer et qu'elle a l'argent. Et pourtant, ils vont l'inviter. Alors, pourquoi ils l'invitent ? C'est parce qu'elle a ses notoriétés perçues et de l'influence. Et c'est vrai que moi, je suis invité à énormément d'événements parce que les gens savent que s'ils me connaissent, derrière, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans mon business. Et quand j'étais plus jeune et que j'allais à Saint-Tropez, dans les clubs VIP, souvent, on dit, Jérémy, viens de notre table. Viens boire le champagne. Et donc, il y a des gens qui payaient des milliers… Parce que ça coûte cher, la bouteille de champagne. Des milliers d'euros en bouteille de champagne. Mais moi, on me le ferait. Et en même temps, j'augmentais encore mon réseau. Et après, parce qu'ils savaient que j'allais leur apporter de la valeur derrière. Il suffisait que j'aimais bien leur projet. Je dis, écoute, je vais t'aider sur ce projet-là. Et je mettais en contact avec quelqu'un d'autre. Et j'activais mon réseau. Et le gars, il exposait. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça. Souvent, on me dit, mais pourquoi t'as invité à des gros événements ? Comment tu fais ? C'est juste parce que j'ai créé de l'influence. Et l'influence, après, tu la rends visible pour que les gens comprennent ce que tu fais. Et derrière, en effet, t'es invité. Et c'est le paradoxe. Parce qu'au plus, les gens ont la notoriété et ils sont connus. Au plus, on va les inviter. Alors que c'est les premiers qui pourraient payer. Et sans souci. C'est ça qui est fou. Le monde a changé un peu avec toute cette histoire de Covid, etc. Il va y avoir moins d'événements. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ils sont en train de parler de distanciation sociale dans les salles de concert. Enfin, ça va être différent. Comment est-ce qu'on peut gérer dans le nouveau monde, entre guillemets, pour créer des relations ? En fait, c'est compliqué. Parce qu'en effet, pour le moment, il y a les distanciations, tout ça. Mais dès qu'on va trouver un vaccin... Déjà, ce qui se passe, c'est que le coronavirus, c'est quelque chose qui est nouveau. Et c'est pour ça que les gens ont eu peur. Mais finalement, quand on compare à d'autres choses, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a autant de morts de la grippe que du coronavirus. Mais c'est l'effet nouveau qui fait peur. L'effet nouveau qui fait peur, qui est amplifié aussi par les médias. Et une fois que... Déjà, je pense que le coronavirus, s'il revient trois ans ou quatre ans d'affilée, ça va devenir quelque chose de normal. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'anormal, mais qui va venir quelque chose de normal. Donc, on va avoir moins peur. Il y aura de moins en moins de restrictions. Et surtout, il y aura sans doute un vaccin. Donc, peut-être que finalement, ça va revenir à la normale. Et moi, je pense que justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement ? C'est que les gens se sont rendus compte que quand ils restaient seuls et qu'il n'y avait plus d'interaction, l'économie mondiale était au ralenti. Tu voyais les cours de bourse qui diminuaient parce qu'en fait, on n'avait plus d'interaction avec les clients, avec les partenaires, avec les fournisseurs, avec les sponsors. Et donc, tu te rends compte, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais waouh, en fait, je me rends compte que les connexions et un réseau, c'est ultra important. Et il y a beaucoup de gens, dès la relance, dès qu'on pourra refaire des événements, qui vont privilégier ça maintenant en se disant, j'ai compris que quand je suis seul, ça n'avance pas. Mais au plus, je connais des gens, au plus, je vais avancer dans mon business. Donc moi, je pars sur une approche très, très positive du réseautage où ça va augmenter parce que les gens se sont rendus compte que seul, donc que tu es un bon produit, un bon service, quand tu te retrouves seul ou que tu es seul, tout va au ralenti. Donc voilà, j'espère qu'on trouvera un vaccin. J'espère que tout reviendra à la normale. Ça prendra un peu de temps. Mais après, comme j'ai dit, si tu as cinq années, si ça devient comme la vie, quelque chose qu'il y a chaque année, mais c'est quelque chose qui ne va pas être banalisé, mais on ne va plus avoir cet effet de peur de la nouveauté. Et donc, ça va aussi faire qu'il ne va pas y avoir, il va y avoir moins de mesures chocs. Et surtout, les gens maintenant sont… On n'est plus dans le chaos. Le problème dans la vie, c'est qu'on n'est jamais pris au chaos. Et maintenant, les gens, pour les fois prochaines, seront beaucoup plus prêts. Et donc, moi, je pense vraiment que le réseautage, ça va cartonner. Et on voit en plus qu'il y a une multiplication des cercles d'affaires. C'est obligé, c'est obligé. S'il n'y a plus de galas de charité, s'il n'y a plus d'événements de networking, le business va tourner vraiment au ralenti. Et donc, il y aura toujours ça. Il y aura toujours ça. Il faut juste maintenant qu'on maîtrise le coronavirus. Et que… Enfin, je n'aime pas utiliser le mot de banaliser, parce que c'est quelque chose de… C'est une maladie quand même. Mais les gens auront de moins en moins peur. Et j'espère vite qu'on trouvera un vaccin par rapport à ça. Carrément. Ok. Jérémy, le podcast s'appelle La percée. Quelle est ta définition de percée ? La percée… Je vois ça comme un peu le rayon X, tu vois. C'est… Pour moi, la percée, c'est que tu vas arriver à trouver ce que tu aimes vraiment faire et parce que tu aimes qui tu es et tu sais qui tu es et que tu peux l'exprimer, c'est là que tu vas percer. Parce que parmi plein de gens qui ont les mêmes compétences, parce que toi, tu as cette passion, ce truc en plus, ces caractéristiques en plus, tu vas sortir du lot. Et je vois bien, en fait, j'imagine, comme tu dis ça, une ligne avec plein de gens. Et puis, tu as cette personne qui va avancer là où toutes les autres vont stagner et qui percent. En fait, je le vois comme ça. Je ne sais pas c'est quoi la définition pour toi de ton podcast, mais je le vois comme ça. Quelqu'un qui va distinguer et je pense vraiment qu'on se distingue des autres quand on a une autre énergie et quand on a une énergie qui est liée à la passion. Tu sais, je vais te donner un exemple. Voilà, concrètement, tu prends 10 jeunes qui vont pitcher leur projet. Oui. Et tu en as 9 qui ont des très, très bonnes idées, mais ils ne sont pas motivés parce que derrière, ils sont focus argent. Et puis, tu en as un, tu te dis, ouais, il est un peu plus borderline, mais en fait, tu sens qu'il vibre autrement parce que tu sens que c'est son bébé, tu sens qu'il est passionné et tout ça. Pour moi, c'est lui qui va percer. Et souvent, les investisseurs vont peut-être prendre quelqu'un qui a peut-être moins de compétences, mais on sent qu'il a une passion et une énergie débordante. Et pour moi, ça, c'est quelqu'un qui perce par rapport aux 9 autres candidats. Et je le vois comme ça, le mot percer. C'est top. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne cette définition de percer ? Quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas ou qui est mort, qui est vivant ? La première personne qui te vient à l'esprit. C'est Tychris. Tychris, voilà, c'est un ami, mais c'est aussi un mentor parce que, en fait, pourquoi je pense à lui ? C'est parce qu'il était dans le milieu du sport et c'est son lit d'hôpital où il avait sa jambe cassée qui s'est réinventée. Aujourd'hui, il est dans les télécoms et il avait zéro compétence. C'est un fou. Mais aujourd'hui, il a percé. Il a percé. Et avec son opérateur, il est numéro un mondial dans la téléphonie mobile. Encore aujourd'hui, il vient de signer un partenariat avec Bouygues. Donc, il est en train vraiment de percer. Et dans un secteur qui, au début, ne le croyait pas. Les professionnels disent, c'est qui ce sportif qui arrive ? Et aujourd'hui, son application, elle est en train de cartonner. Et ça, c'est quelqu'un qui perce. Incroyable. Incroyable. En tout cas, Jérémy, je voudrais te féliciter pour trois choses. Déjà, je voudrais te féliciter pour ce que tu es en train de créer parce que je sais qu'on va se reparler peut-être dans deux ans, trois ans, quatre ans, tu seras encore à un autre endroit dans ta vie grâce à tout ce que tu as semé, tout ce que tu sèmes depuis des années. Et tu sais, c'est le pouvoir du potentiel. Et moi, je sais. Donc, ça, ce ne sera pas de la chance. Tu vois, ce ne sera pas de la chance parce que c'est quelque chose que tu fais tout le temps. Et je l'ai vraiment remarqué dans ton attitude, dans la manière dont tu communiquais à la soirée, aux Influence Awards ou même comment tu partages. Donc, je te félicite pour le futur. Donc, ça, c'est assez particulier. La deuxième chose, c'est pour l'éthique de travail parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu as quand même été champion de natation de Belgique. Donc, pour être champion et tes frères aussi. Donc, je ne sais pas dans quel microcosme familial tu as grandi exactement. Mais pour y arriver, ça demande une éthique de travail parce que je suppose que tu n'avais pas forcément envie d'aller tous les jours dans le bassin. Je suppose que tu n'avais pas envie de nager 10 000 kilomètres ou je ne sais pas combien tout le temps parce que ce n'est pas fun, même quand on apprécie la chose. Et ce n'est pas si simple que ça, de devenir champion dans quelque chose, n'est-ce pas ? Mais en fait, là, tu as mis le doigt sur un truc et en fait, ça va résumer tout ce qu'on s'est dit parce que je vais t'expliquer en trois minutes pour ne pas que le podcast fasse trois heures. Pourquoi je suis devenu champion de Belgique ? Pourquoi mes frères le sont aussi devenus ? C'est de un, et c'est les ingrédients de la réussite. Si pour vraiment la réussir, c'est de un, il faut être passionné. Et avant de faire la natation, mes parents m'avaient mis au judo, au rugby, à la gymnastique et je n'ai jamais aimé ces sports. Et la natation, quand on m'a mis dans une piscine, j'ai adoré. Et donc, le fait que j'adore, j'ai envie d'aller m'entraîner. Et donc, la passion fait qu'on va être meilleur, on va apprendre plus vite que les autres. Après, de nouveau, j'ai dit, c'est comme Cristiano Ronaldo, le fait d'être avec mes frères et qu'on était dans une concurrence tout le temps aux entraînements, on était à fond aux entraînements. Et donc, être dans un microcosme comme ça de performance avec mes deux frères qui voulaient me battre et moi, je ne voulais pas me faire battre par eux, en fait, on était dans des entraînements ultra intensifs. Et puis, je pense que c'est là aussi, et c'est le plus grand enseignement que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, là, on a parlé beaucoup de réussite, mais on ne voit pas tout le côté invisible et tous les échecs. Et j'ai galéré dans tous les projets que j'ai fait, j'ai galéré dans ma vie, dans le réseautage. Si aujourd'hui, je connais Brad Pitt ou DiCaprio, c'est parce qu'en fait, j'ai eu 5000 rejets dans ma vie. Je suis l'entrepreneur en Belgique qui a été le plus rejeté. J'ai vécu des humiliations. J'ai vécu beaucoup de choses dont je parle moins, mais je l'ai vécu. Et la natation, ce qui s'est passé, c'est que la vie te teste pour voir si tu veux les choses. Et la natation, je m'entraînais très, très dur pour être champion de Belgique. Et donc, c'est des années d'entraînement. Et deux semaines avant les championnats de Belgique, j'ai dû aller à l'hôpital. J'avais un souci au genou. On m'a dit, décollement du cartilage, ostéochondrite, tu dois te faire opérer. On va te mettre deux vis à vie dans le genou et tu ne vas plus marcher pendant trois mois. Donc, tous mes rêves de devenir champion de Belgique, ils s'envolaient. Tout ce travail s'envolait. Et beaucoup de gens auraient peut-être baissé les bras. Et dans la vie, si je dois donner un conseil, c'est ne jamais, quand on a un objectif, c'est on ne stoppe jamais tant qu'on ne l'a pas. Et donc, je ne savais même pas encore marcher que j'étais déjà en train de renager. Je me souviens que mon entraîneur m'avait engueulé parce que j'étais encore avec les fils de suture, les points de suture. Donc, il y avait les fils. Je nageais avec ça parce que nager, il ne faut pas d'appui avec le pied. Et j'ai recommencé. Et alors, j'ai recommencé encore plus fort. J'ai trouvé tous les moyens de m'entraîner. Donc, j'étais à l'école où il y avait une piscine. Donc, je m'entraînais le matin, le midi. J'ai été dans deux clubs en même temps. Donc, je nageais jusqu'à 12 kilomètres par jour. Et en faisant tout ça, au final, donc être bien entouré avec des gens qui te motivent aux entraînements, être passionné et ne jamais rien abandonner, c'est comme ça que je suis venu de champion de Belgique. Et les plus grands champions olympiques avec qui j'ai parlé, c'est pareil. Mais on ne montre pas parfois tout le côté… Tu sais, il y a beaucoup cette photo avec l'iceberg qu'on ne voit pas tout. Et moi, je suis quelqu'un dans tous mes projets. J'ai galéré. Il ne faut pas croire que je suis quelqu'un qui se finit avec des facilités. C'est le mindset, c'est les relations et c'est le talent. Et le talent, mindset et relations, les trois ensemble, c'est la formule magique pour vraiment décoller dans tout ce qu'on fait. Et tu rajoutes l'éthique de travail. Pour moi, c'est tellement important. Là, tu vois, tout ce que tu as dit, de trouver le moyen. En fait, il y a deux solutions. Soit tu trouves des excuses, soit tu trouves une solution, littéralement. Et là, de voir que tu faisais deux entraînements, voire trois par jour pour arriver à ta vision, c'est hyper inspirant. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment quelque chose pour lequel je voulais te féliciter. C'est parce que ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance. Moi, j'entends souvent, il y a de la chance ou il y a du talent. Mais je crois très… Pour moi, la chance, c'est juste la petite chose, le petit coup de pouce du destin. Mais c'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce. Et c'est top, quoi. C'est top, c'est top. Et la troisième chose, c'est tout simplement pour tout ce que tu partages. Parce que je pense que… Enfin, tu as déjà dû le voir. Tu as déjà dû recevoir des témoignages des personnes qui te disent « Ouais, grâce à toi, j'ai pu rencontrer telle personne. Grâce à toi, j'ai pu faire ça. » Et du coup, tu démocratises de l'information, des compétences, des compétences qui sont vraiment, vraiment utiles et qui devraient être enseignées à l'école. Encore une fois, mettez en cours de networking à l'école de relations, de social skills. Ça pourrait être vraiment utile. Et voilà, quoi. En tant que formateur et entrepreneur, même en tant qu'humain, moi, ça me touche et je sais que c'est que le début. Ouais. Non, mais tu as raison. En fait, c'est pour ça que je fais ça. Parce que moi, l'argent est important, mais l'impact est encore plus important. Tu vois, là, je suis même ému parce que je me resouviens que j'ai fait une conférence chez les jeunes dans une école, une grosse université et je les ai vus, ils n'avaient pas trop le sourire au début. C'était trois jours et ils me disaient « Ouais, on se fait casser en permanence dans notre vie, on n'a pas la foi en la vie, on ne sait pas ce qu'on va faire. » Et je vais te donner un exemple dans cette formation sur le réseautage. Je les ai amenés à un événement et ils allaient rencontrer, l'objectif, c'était de rencontrer un CEO d'une boîte qui était capitalisée à plusieurs milliards. Et ils ont osé parler à cette personne-là et en utilisant les techniques que je leur ai données, ils ont parlé pendant trois quarts d'heure avec ce CEO que les gens se disent « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de lui dire ces jeunes ? » Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a même une fille et ils sont très authentiques qui a dit au CEO « Ah ben en fait, les CEOs, finalement, vous êtes sympas. » Et donc, ça a déjà dans leur esprit le degré d'importance d'une personne, ça a complètement suite de chance en disant « Mais finalement, maintenant dans sa tête, les CEOs ou des gens importants, c'est des gens comme n'importe qui. » Et derrière, quand on a fait le débriefing dans l'auditoire, cette fille-là, elle arrivait en retard et quand elle est rentrée, donc elle a frappé à la porte, elle était en retard. Quand elle a frappé, tout le monde l'a applaudi. elle ne comprenait pas pourquoi, c'est parce que je venais d'expliquer ce qu'elle venait de faire. Et donc, elle, ça lui a donné énormément de confiance. Elle m'a dit, mais presque en pleurs, elle me dit « Tu sais Jérémy, jusqu'à aujourd'hui, je n'aurais jamais osé frapper à cette porte pour entrer dans l'auditoire de peur de déranger. » Oui. De peur de déranger parce qu'elle n'avait pas de confiance et tout ça. Elle dit non. Hier, j'ai osé parler à un CEO, maintenant je m'impose dans la vie, je frappe, tant pis si les gens me font des remarques ou quoi, mais je ne vais pas rater deux heures de ta conférence parce que je n'ai pas osé frapper à la porte. Elle était s'assoie et quand tu as des retours comme ça de gens, j'ai des gens qui ont pleuré et qui m'ont dit « Mais grâce à toi, ma vie a changé et ça, c'est le plus beau parce que quand tu es humaniste, ça te touche, ça te touche. » Je me suis dit « Ok, en fait, ça te donne un sens. Tu comprends ce que tu fais. Avant, j'étais dans les banques, je gagnais énormément d'argent, mais il n'y avait pas de sens derrière. Je produisais du résultat, mais il n'y avait pas de sens. Là, le sens, c'est quand tu vois que tu peux élever des gens et qui en sont capables et que ça les débloque. Tu dis « C'est fabuleux. » Et l'impact, c'est tout ce qu'on laisse en vérité. C'est l'héritage, c'est l'impact. Oui, c'est ça. L'argent ne l'amènera pas avec nous. L'argent, c'est important aussi, mais c'est pas… C'est un… Comment on dit ? La fin ou le moyen, c'est l'argent, ça te permet de continuer à avancer sur tes projets et de les faire grandir. Mais si tu n'es que focus argent, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas et de toute façon, c'est binaire. En plus, tu vas avoir d'impact. Derrière, l'argent, il va venir naturellement aussi. Yes. L'argent suit l'influence. Oui, c'est ça. Il faut réfléchir comme ça dans la vie. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre ? Sur tous mes réseaux. Après, je pense que j'ai un nom compliqué, il faudra que tu le mettes, disons Jérémy Vanobdenbos, mais on me googlise, on tombe directement sur mon site internet. Sinon, je suis sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Et ceux qui veulent en savoir plus, je donne des masterclass. Top. Pour le moment, c'est le jeudi. Après, ce sera peut-être d'autres jours. Et c'est des masterclass offertes. Et pendant une heure, une heure trente, je donne déjà beaucoup de déclics. Je donne beaucoup de cas concrets. J'explique exactement de A à Z ce que j'ai fait pour que les gens puissent le faire. Et ça, c'est une masterclass. Elle est accessible depuis mon site internet. Il y a un nom. Il est marqué masterclass offerte. Et c'est en direct. Et comme ça, ça permet aux gens qui ne savent pas ce que c'est le réseautage déjà de le comprendre. Et en même temps, je donne beaucoup de conseils qui expliquent pourquoi il y a des gens, en fait, grâce au réseautage qui cartonnent et pourquoi il y a des gens, toute leur vie, ils vont se tailliner. Et on revient sur le truc, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, des règles invisibles. Et quand on le sait et après, quand on le maîtrise, tout va mieux dans la vie. OK, c'est top. Les amis, allez suivre ça. Allez regarder ce que propose Jérémy. Tout le monde a gagné. Très cher auditeur, très chère auditrice, pense également à m'envoyer un message sur Instagram, sur Facebook, n'importe où. Tu vois mon nom, Ntoyi, N-T-O-Y-I, pour me dire si tu as écouté le podcast de Jérémy et la chose la plus importante que tu en as tiré. La chose que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie maintenant parce qu'encore une fois, moi, je crois profondément en l'exécution et là, il y a beaucoup de choses que tu peux tester, exécuter. Donc, la chose qui t'a la plus marquée, m'écrire un message et me dire ce que tu as pensé du podcast en général. En attendant, Jérémy, je te remercie. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi. Beaucoup de valeurs, 1h14 de valeurs, donc c'est trop bien. Voilà. Merci à toi aussi. Merci à toi pour le partage, les bonnes questions. Ça a été fluide. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de demandes de podcasts ou d'interviews et j'en refuse beaucoup. Et toi, l'approche, elle a été simple, naturelle. En plus, je vais avouer, mais à culpables, mais ça devait se faire un jour avant et j'ai été bloqué dans une réunion, ce qui ne se fait pas et tu as été cool, tu as bien réagi, tout ça. Et ça montre que tu es quelqu'un de bien qui a aussi envie d'impacter. Et comme j'ai dit, quand on est sur les mêmes valeurs d'impact, c'est pour ça qu'on se retrouve à parler ensemble. Donc, je te remercie beaucoup à toi aussi d'avoir créé ce projet-là, ce podcast d'Apercé. Il y a des gens qui n'osent pas faire ça. Toi, tu es passé à l'action et c'est le fait de passer à l'action qui fait que derrière, on a de grands résultats. La vision. Écoute, on va se laisser sur ces magnifiques mots de conclusion. Mes chers auditeurs, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. Tu vaux mieux que ça. Je t'assure que, tu vaux mieux que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada